... C'est au Centre National des Sports de la Défense que se retrouvent les 10 soldats français sélectionnés pour le challenge handisport Marine Corps Trials. Cet événement sportif qui se tiendra en Californie du 24 février au 7 mars 2013 met à l'honneur des soldats blessés en opération de 8 nations alliées. Faites trembler les Marines un peu. On va essayer, on va essayer. Ces athlètes sont des blessés de guerre et qui partent avec des équipements ultra modernes et qui ont notamment pu être acquis grâce à la générosité de tous et à l'action notamment de Terre Fraternité. Le message c'est d'abord eux qu'ils passent. Montrer à tous les militaires de l'armée de terre et plus largement à tous ceux qui les verront que même si on est blessé gravement dans sa chair à la suite d'opérations de combat et bien on peut à force de volonté retrouver une place entière parmi les autres et notamment par la pratique du sport et de la compétition. Donc c'est un vrai beau message d'espoir ça. Pour sa seconde participation, la France alignera une équipe de 10 sportifs répartis sur 7 disciplines. On va s'entraîner dans diverses disciplines qu'on a choisies, entre 2 et 3 disciplines par personne. On va s'entraîner avec des coachs américains et nos coachs français et ensuite à la fin du séjour on participera à des épreuves, des compétitions avec les athlètes d'autres nationalités. Départ plongé, départ dans l'eau. Une équipe de France qui affiche clairement sa motivation et son ambition. Revenir avec peut-être plus de médailles que l'an dernier. Et c'est également de nous souder entre nous, de créer des vrais liens et ce qui nous permettra peut-être de glaner des médailles aussi dans des épreuves de relais, par exemple en course à pied ou en natation. J'ai toujours été assez combatif avant d'être blessé. Aujourd'hui je suis blessé, je veux prouver que même handicapé, je suis toujours combatif. Ça m'aide à me reconstruire et à reprendre goût au sport encore plus et à être compétitif. Au-delà du challenge sportif, l'armée de terre à travers la CABAT aide les participants à poursuivre leur carrière en leur proposant un programme de transition. Les objectifs sportifs sont très importants dans le cadre de cet accompagnement des blessés pour la réadaptation et la réinsertion à la fois dans la vie civile mais aussi dans les militaires. Le sport, je pense que ça peut être un parcours assez long parce que pour certains, on voit bien qu'il y a des potentiels importants qui plus est en disport et donc ça permet d'avoir un objectif de compétition qui peut aller jusqu'à des Jeux Paralympiques par exemple. C'est justement la mission de la CABAT d'accompagner ces blessés sur ses objectifs. Gageons qu'en 2013 comme en 2012, cette équipe portera haut les couleurs de la France.